On reste dans le thème avec notre invité, le ministre des grands travaux et de l'équipement en charge des transports maritimes, Jordi Chane, bonsoir. Et alors on a tous nos téléspectateurs. Alors on l'a vu, la desserte maritime des Raromatei est convoitée par les armateurs. Un quatrième cargo annoncé et déjà se pose la question des infrastructures, des quais. C'est quelque chose que vous, vous anticipez ? Alors avant de parler des infrastructures, je veux parler de la desserte car nous avons plusieurs objectifs en la matière. Le premier, c'est de renforcer la desserte sur les Raromatei avec la mise en service de deux navires supplémentaires d'ici à 2026 qui permettra de promouvoir la concurrence et de diminuer bien entendu le coût du transport des marchandises et des passagers. La deuxième chose que nous souhaitons faire, c'est améliorer la qualité de service en rendant obligatoire le logiciel Revatois d'ici au milieu de l'année 2026 qui permettra de départérialiser toute la procédure de connaissement, tout le processus de connaissement qui aujourd'hui se fait sur papier. Ce qui nous permettra d'économiser à peu près un million de documents qui sont aujourd'hui archivés tous les ans à la DEPAM. Maintenant, en ce qui concerne les infrastructures, nous allons construire les infrastructures nécessaires pour accueillir ces navires. Au port de Papete, nous avons prévu de construire un nouveau quai, un quai de cabotage qui s'appelle le quai de cabotage numéro 6 qui est d'une longueur de 200 mètres et qui sera mis en service d'ici 2026. Nous allons également construire des hangars supplémentaires pour les amateurs afin d'améliorer leur capacité de stockage et de diminuer leur coactivité, la coactivité à quai. Dans les îles, nous n'avons pas recensé de besoins supplémentaires pour le moment à condition que les escales de cargo s'organisent d'une bonne façon. Et pour aider à le faire, nous allons mettre en service prochainement un téléservice qui s'appelle un téléservice escale qui permettra aux armateurs de réserver à l'avance des emplacements hackés pour décharger et charger leur marchandise. Et puisqu'on parle des aménagements portuaires, la CTC l'a pointé dans son dernier rapport. Plusieurs opérations n'ont pas été menées durant la dernière décennie. Le fameux doc flottant, en l'occurrence, où en est-il ? Alors le doc flottant existant est la propriété de l'État. Et l'État, aujourd'hui, envisage de prolonger son exploitation au-delà de 2030. La problématique, c'est que certains armateurs ont des besoins qui ne sont pas assouvis par la capacité du doc existant, notamment les armateurs des navires de croisière qui ont besoin d'un outil de levage plus important. Le président a entendu ces doléances et a pour objectif de discuter avec l'État pour trouver un moyen de satisfaire à la voix les besoins de ces armateurs et les besoins des militaires. Pour revenir sur la desserte des Raroumataï, selon vous, est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde aujourd'hui ? Alors, je pense que si des nouveaux entrants sont prêts à investir des milliards de francs pour pénétrer le marché, c'est qu'ils ont bien fait leur calcul. On sait aussi que les cargos qui vont faire la liaison entre l'Europe et la Polynésie seront plus gros dès 2025 en raison de nouvelles normes internationales concernant le fret maritime. Décarbonation du transport oblige. Il faudra donc une passe plus profonde. Ça prend du temps, ça coûte très cher. Est-ce qu'on ne se dirige pas vers un problème majeur ? Nous avons consulté les armateurs de la place, notamment la compagnie CGM qui possède parmi les plus gros navires qui arrivent en Polynésie. Et nous avons planifié des travaux d'approfondissement de la passe qui auront lieu d'ici 2026. D'après ces armateurs, ces travaux vont permettre d'accueillir les futurs navires qui seront mis en service par ces lignes. Donc des travaux qui seront lancés en 2026 ? C'est ça. On parlait dans le reportage précédent de la desserte maritime d'Ira Roumataille. Mais comment rendre les autres archipels plus attractifs ? Alors, la problématique principale pour le gouvernement en matière de desserte maritime, c'est vraiment d'abord le renouvellement de la flotte maritime. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que sur les 20 navires caboteurs que nous disposons à travers le pays, la moitié ont un âge qui est supérieur à 35 ans, ce qui est très élevé. Le problème, c'est que plus les navires sont âgés, et plus il y a de pannes, et donc plus il y a de ruptures en matière de desserte. Donc le pays soutient activement la démarche des armateurs de renouveler leur flotte, à travers notamment l'outil de défiscalisation locale. Et c'est ce que nous allons continuer à faire au cours des années qui viennent. Justement, avant de poursuivre sur cette thématique précise, j'aimerais que nous écoutions le président de la Société de navigation polynésienne, Toutého Martin. Nous l'avons interrogé avec un dieu. On l'écoute. Il s'agissait de renouveler la flotte qui était dite vieille. On a des navires qui sont de plus de 40 ans, 40, 45 ans. Donc le pays a voulu, entre guillemets, un peu forcer la main des armateurs. C'est à juste titre. Mais en même temps, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une guerre en Ukraine. Les prix des chantiers ont augmenté, la demande a augmenté. Et aujourd'hui, force est de constater qu'il n'y a pas eu de renouvellement. Les coûts ont augmenté, les financements sont beaucoup plus compliqués, avec la défiscalisation locale qui aujourd'hui fonctionne. Quoique là, pour 2024-2025, il reste à voir ce qu'on fait. Et ensuite, la défiscalisation métropolitaine, là, il faut aller à Paris et négocier avec la France. Vous disiez juste avant que le pays continuera d'accompagner les armateurs. Le pays compte-il réduire les incitations fiscales ? Le pays compte fournir les incitations qu'il faut pour promouvoir le renouvellement de la flotte. Donc aujourd'hui, il n'est pas prévu de réduire les incitations fiscales dans ce secteur. Il y a aussi un enjeu environnemental et énergétique dans le renouvellement des vieux navires. Le toit P4 sera d'ailleurs remplacé dès 2026 par le Nahiro EP, un cargo avec une turbovoile et des générateurs prêts pour le biocarburant. Plus gros que son prédécesseur, il devrait également émettre près de 50% de CO2 de moins que ce dernier. Ça rejoint l'objectif de l'Organisation maritime internationale concernant la réduction de gaz à effet de serre. Des navires, quelle est la vision de la Polynésie dessus ? Le pays souhaite poursuivre cet objectif qui est important, qui est celui de la décarbonation. C'est une tendance que nous voyons à travers le monde et que nous souhaitons suivre. Pourquoi ? Parce que nous souhaitons développer un Fénois plus durable. C'est pourquoi dans les appels à manifestation d'intérêt que nous lançons pour octroyer les aides à l'investissement pour l'acquisition de nouveaux navires, nous avons établi une liste de critères qui permettent de s'assurer que les projets qui seront sélectionnés répondront à des critères de protection de l'environnement. Donc c'est la raison pour laquelle le navire Nahiro EP est équipé de telles technologies, d'une technologie de propulsion vélique qui lui permet de diminuer sa consommation en carburant, mais également de technologies de propulsion qui sont plus efficients en matière de consommation de carburant. Il y a un autre sujet que nous évoquions dans nos éditions d'hier soir. La nouvelle réglementation sur la circulation et le mouillage des navires à Raiyatea et à Taha'a, c'est également le cas à Tearapou-Ouest. Ça a inquiété en tout cas au Rarumateï, les acteurs du tourisme nautique. C'était nécessaire de réglementer, c'est nécessaire de réglementer aujourd'hui ? C'est nécessaire. Sans réglementation, le problème c'est que tous les navires peuvent mouiller n'importe où et n'importe comment. Ce qui crée à la fois des désagréments pour les riverains, mais également qui peut causer des impacts négatifs sur l'environnement. Avec la réglementation que nous avons mise en place à Raiyatea-Taha, mais également à Taïarapou-Ouest, nous pouvons définir des zones de mouillage pour les grands navires, les navires de plus de 7,50 mètres de longueur, qui seront restreintes en matière de quantité de navires et en matière de durée de stationnement. Et pour tous les navires qui sont d'une longueur inférieure à 7,50 mètres, cette réglementation ne s'appliquera pas à partir du moment où les navires stationnent moins de 24 heures. Donc ça ne concerne pas la majeure partie des navires locaux. Merci pour tous ces éléments de réponse. Merci d'avoir accepté notre invitation. Marulu. Merci.